Bonjour les crèmes, je suppose que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous voulez fonder une secte. Ça tombe bien, je me suis pas mal renseigné sur le sujet et apparemment ça marche mieux avec des animaux. Donc aujourd'hui, on va faire plaisir à tous ceux qui aiment les animaux de type mouton, agneau et chèvre. Comme ce mec là. Et j'ai commencé à baiser la chèvre. Cult of the Lamb est un jeu indépendant dont la date de sortie est le 11 août 2022, dans lequel on dirige un petit agneau qui est sur le point de se faire exécuter par des prélats plutôt moches. Et manque de bol, il se fait exécuter pour de vrai. Mais il est ramené à la vie par une entité démoniaque appelée « Celui qui attend ». De là, il va pouvoir se venger, mais c'est pas gratuit d'être ramené à la vie, faut pas déconner non plus. Vous allez devenir le porte-couronne et devrez créer un culte au nom de l'entité qui vous a ramené. C'est à partir de là que ça va devenir marrant. J'ai fait la démo en stream, la VOD est sur ma chaîne secondaire si ça vous intéresse, et je vais stream dessus à l'avenir, alors n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Surtout qu'il y a une intégration Twitch qui vous permet de rejoindre mon culte, alors n'hésitez pas, ce sera l'occasion de jouer avec ma commu. Ce jeu est une perle comme il en sort rarement ces temps-ci, alors je tenais à lui consacrer cet épisode. Avant de se lancer dans le gras, c'est parti pour le mois d'août. Le concours Instant Gaming est dans la description et en commentaire épinglé, alors vous avez l'embarras du choix. Allez donc participer pour tenter de gagner un jeu gratos. Le résultat sera visible à la fin du compte à rebours, et GG à celui qui a gagné Dying Light 2, sacré BGV. Merci à tous ceux qui prendront le temps de participer, revenons-en à ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Bienvenue dans Pourquoi Jouer à Cult of the Lamb. Pourquoi jouer ? Pourquoi jouer ? La série qu'elle est bien parce que c'est bien quand c'est trop bien. Le contexte du jeu et son ambiance. Déjà, le personnage principal est adorable. C'est un agneau satanique qui soumet les gens et massacre les autres. Personnellement, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi... Euh... Quel plaisir d'incarner un animal aussi mignon avec l'objectif de répandre la terreur. Il est tellement chou que je vais l'appeler Knupo l'agneau. Donc, Knupo évolue dans un monde où 4 prélats terrifiants sacrifient tous les petits animaux mignons du royaume. Parmi ces prélats, il y a un crapaud dégueulasse, une araignée immonde, un vagin prépuce, et cette boule chelou qui a un visage oh-oh sur le côté. Oh-oh ! Donc, notre ami l'agneau sera lui aussi exécuté, puis ramené à la vie par celui qui attend. Qui, en réalité, est Knupo, que spoiler. Du coup, la mission de Knupo, c'est de combattre les 4 prélats qui l'ont exécuté au début du jeu tout en servant celui qui attend. Et pour ça, Knupo, il va devoir monter une belle petite armée de serviteurs. Il sera accompagné, entre autres, de râteaux, un drôle de boug à qui il manque un oeil. Trop la honte, MDR ! Mais il y a aussi toute une flopée d'autres personnages hauts en couleur qui nous aideront dans notre quête pour conquérir le monde. Notamment ce truc chelou qui retient de potentiels adeptes et les relâche contre de la bonne thunasse, là. Mais ensuite, pour monter notre culte, il va falloir gouverner des adeptes qu'on débloque au fil du jeu. En somme, vous l'aurez compris, un agneau pour les gouverner tous. Nice ! Vous rajoutez à ce contexte une DA excellente et choupille à souhait qui peut soudainement basculer dans l'horreur et le gore, et vous obtenez une recette qui personnellement m'attire beaucoup ! Le jeu est développé par Massive Monster et édité par Devolver, qui sont aussi derrière Death's Door, Inscription et Enter the Gungeon. Entre autres, hein. Autant dire qu'ils ne misent que très rarement sur le mauvais chevaux. Le jeu présente deux facettes qui se complètent parfaitement et aucune ne prend le dessus sur l'autre. Il s'agit d'une partie gestion de notre culte, et d'une autre avec des donjons aléatoires et des combats à dimension hack'n slash et roguelike. On va se pencher d'abord sur cette merveilleuse chose qu'est la gestion d'une secte et de ses adeptes. Ok, let's go ! Gérer une secte et ses adeptes. J'adore recruter des gens et leur faire croire que je suis une entité supérieure. D'ailleurs, je suis déjà presque à 70 000 adeptes. N'hésitez pas à nous rejoindre avec le bouton s'abonner, on accueille tout le monde. On adore manger des oiseaux et se baigner dans du sang de chat. Pour le culte in-game, c'est à peu près pareil. Tout ce qui est un peu satanique, on adhère bien sûr. Concernant nos adeptes, c'est certainement la partie la plus attrayante du jeu. Au-delà de la dimension roguelike qui est déjà une source d'addiction pour ma part. Quel intérêt de fonder une secte si on ne peut pas laver le cerveau de nombreux fidèles qui feront tout pour vous et la cause ? On peut donc recruter des adeptes qu'on pourra ensuite personnaliser avec l'apparence et la couleur qu'on désire. On peut même les nommer. Euh, alors, non. Euh... Trop trop ! Lan, trop trop ! Ok, c'est trop trop ? Il s'appelle même pas trop trop. Il s'appelle... Trop trop ! J'ai tout mis en majuscule. Ça veut dire que dans ma partie, j'aurai une secte composée uniquement de ratons laveurs pour avoir mon culte de nou-poc. Ce sera grandiose. Et vous pourrez bien sûr le suivre en live en ma compagnie. Ils ont aussi des croyances qui seront plus ou moins utiles pour la communauté. Bref, les adeptes peuvent alors vivre dans notre campement et c'est là que ça va être cool. La vie en communauté avec moi à la tête de tout le monde. Écoutez-moi, bande d'esclés fidèles, frères et sœurs, que j'adore, bien sûr. Vous allez farmer pour moi. Vous allez couper du bois, ramasser des baies, miner de la pierre, bande de naze. Et moi, en échange, je vous garde en vie. Parce que oui, avoir toute une communauté d'adeptes, c'est cool, hein. Mais putain, ça demande beaucoup d'efforts. Faut les nourrir, tous ces bougues. Faut même construire des structures pour que tout roule parfaitement, bien sûr. Et vous savez ce que je préfère dans le fait de gérer une communauté d'adeptes ? C'est qu'on en fait ce qu'on veut. Par exemple, les sacrifier à une entité démoniaque en scandant des choses tout aussi démoniaques. En plus, sacrifier quelqu'un vous donne une bonne récompense apparemment. Alors comment résister ? On peut même organiser des banquets. Bref, gérer une secte n'a jamais été aussi divertissant. Par contre, attention, parce que certains infidèles de votre troupeau peuvent se rebeller et vous trahir. À ce moment-là, ce sera à vous de rétablir l'ordre en les punissant et en les faisant brûler en enfer ! Ah, chais ! Ou juste en leur rappelant leurs croyances. Cela dit, le pilori, c'est bien aussi. Mais si vous voulez éviter ce genre de situation, il va falloir que vos adeptes croient en vous. Bon, après, être un gourou démoniaque, c'est quelque chose d'inné chez moi. Alors, j'ai pas trop de mal. Faut gérer les états d'âme de tout le monde et faire attention à la faim et au sommeil et aux maladies. Et le soir et bonne nuit. Et salut, t'as bien dormi. Et nique ta mère. Alors, pour que tout le monde soit heureux et soumis, enfin, pour qu'il croie en vous, je veux dire, on va faire des sermons et des rituels. Enfin, bref, moi, je veux pas tout ça. Je veux juste en choisir un au hasard et je veux baiser ! Je veux faire l'amour ! Oui, on peut se marier avec un adepte. Même plusieurs d'entre eux. Quel gourmand, ce petit agneau. On est le chef, on fait ce qu'on veut, non ? Ah, et on peut pêcher aussi. Juste pour vous dire à quel point le jeu est complet. Ouais, j'ai la queue du jeu au fond de la gorge et c'est même pas une OP. Malheureusement. Partir en mission et combattre. Pour améliorer votre culte, vous allez devoir partir en mission. Et si vous voulez exceller dans vos missions, vous allez devoir utiliser votre culte pour vous améliorer. La boucle. C'est là qu'arrive l'aspect roguelike du jeu et c'est un pur plaisir. Chaque run est différente, vous vous en doutez, mais ce qui est passionnant, c'est de libérer toujours plus d'adeptes pour nous servir. Trouver des armes différentes, des pouvoirs différents, récolter des ressources, se battre comme un vrai pro avec ce sentiment parfait de terminer une run tel un BG. L'intérêt de partir en mission étant évidemment de recruter toujours plus d'adeptes pour s'occuper de notre petit foyer démoniaque. Vous allez devoir choisir un chemin en fonction de ce que vous pourrez y trouver, vu que certains étages sont dédiés aux ressources. Bien sûr, on est obligé de faire un comparatif avec l'incroyable The Binding of Isaac. A qui je voulais consacrer un épisode d'ailleurs. Et ça se fera peut-être. Mais je trouve qu'au final, les deux jeux ne sont pas si comparables au-delà du genre roguelike. Dans Isaac, on peut pas recruter des animaux sataniques et dans Cult of the Lamb, on peut pas visiter l'utérus de notre mère. Quoique. Mais le comparatif se fait aussi avec Hadès, bien évidemment, quand on voit la succession de donjons aléatoires. En somme, si on veut vraiment faire un comparatif, Cult of the Lamb, c'est Animal Crossing et Hadès en même temps. Bon, ça me fait aussi penser à Don't Starve, mais bref. Ça suffit. Pour ceux qui aiment le challenge, le jeu propose certains défis à la hauteur des amateurs, notamment avec des boss terrifiants. Oh, ça fait peur ça aussi. Après, j'ai pas assez joué pour vous assurer que vous allez cracher du sang, mais je suppose que la difficulté va crescendo au fil de votre progression et de celle de votre culte. Les quatre prélats vont pas vous rendre la tâche facile, croyez-moi. Ils vont tout mettre en œuvre pour mettre un terme à votre croisade d'agneau satanique. Mais bien évidemment, on va pas se laisser faire. J'arrive la conglo mort ! J'arrive pas à la bagarre ! Il sera sur PS5, PS4, Switch, Xbox One, Xbox Series X, S, PC, salade, tomate, oignon, il sera partout le jeu. En conclusion, je te conseille de jouer à Cult of the Lamb. C'est une très bonne raison de jouer à Cult of the Lamb. Mesdames, messieurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les autres, les playlists sont là pour ça. Merci pour tout votre soutien, je vous souhaite plein de réussite dans la gestion de votre secte et j'ai hâte de vous retrouver en live ou en vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, ciao ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501